Mon troisième roman « Sept morts audacieux et un point assis » dans l'écriture a commencé en 2008 par la grâce d'une phrase lâchée par des femmes ordinaires, originaires du centre-ouest de la Tunisie, de point, j'ouvre les guillemets, nous retournons en Algérie. Belle perspective, belle idée, ce retour à soi. De quoi s'agit-il ? Nous sommes à la source de l'Aube, dans le nord-ouest de la Tunisie, en janvier 2011, soit exactement une semaine après la fuite sans gloire de Ben Ali en Arabie Saoudite. S'y tient le procès du siècle. Face à un tribunal populaire, un juge fédéral, l'institution infaillible et ses archives, huit prévenus, trois sœurs et cinq frères, l'homme perché sur la hauteur de la colline bleue, la brillante journaliste qui a commis la guerre du siècle, le futur homme politique qui revient de loin, l'avocate qui a gagné beaucoup d'argent et perdu tous ses procès politiques, l'historien de Groix, le médecin qui ne voulait pas soigner le notable de Tunis, le poète assis et le commerçant de pieux vont s'exprimer sur leurs méfaits, à savoir leur coup d'État, déclarer l'autonomie du nord-ouest pour y fonder l'unique république au monde dont les piliers sont l'estime de soi et du peuple, la justice sociale, la fidélité et la vérité. Et ce dispositif, ce face-à-face, va permettre au tapis de se déplier, au roman de s'ouvrir sur le monde, c'est-à-dire au-delà de la source de l'homme, sur la Tunisie, l'Algérie, la Libye, la France et même l'Allemagne. Maintenant, un mot rapide sur le titre. Pourquoi mes morts sont audacieux ? Parce que ce sont eux qui racontent et non pas les survivants. Je crois que la mort est la demeure du langage, de la vérité nue, crue. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.